C'est une scène de campagne que l'on a vécue sur le Vieux-Port cette nuit. Vers 23h30, Emmanuel Macron décide d'improviser un bain de foule après son dîner avec Angela Merkel. Au départ, quelques curieuses avancent vers lui et très vite, ce sont des centaines de Marseillais qui l'entourent dans une longue déambulation, sans doute la plus longue depuis qu'il est président de la République. Emmanuel Macron fait durer le plaisir lorsqu'il apprend qu'un certain Jean-Luc Mélenchon n'est pas loin. Le député La France Insoumise explique qu'il dînait dans le quartier et qu'il est venu observer le rassemblement par curiosité. Les équipes d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon finissent par trouver un point de repli, une terrasse d'hôtel pour une rencontre totalement improvisée. Les deux hommes ne sont pas particulièrement à l'aise. On assiste à quelques échanges de politesse. Jean-Luc Mélenchon n'assume plus d'avoir traité Emmanuel Macron de xénophobe dans l'après-midi. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est, Emmanuel Macron ? Non, non. Si, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non, 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 voilà. Est-ce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même qui est finalement ? Ah, je n'ai aucun d'autre. Ça, j'ai... On a des confrontations politiques, philosophiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Emmanuel Macron aura passé plus d'une heure sur le Vieux-Port et la scène rappelle des épisodes de la campagne présidentielle, car c'est une autre campagne qui a commencé à Marseille, celle des Européennes. Jean-Luc Mélenchon a prévenu que cette fois, il ferait tout pour arriver devant Emmanuel Macron en mai prochain.